... Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la Luxure. Aujourd'hui, on va parler de la mort annoncée de Twitch. Et oui, Lusty avance en terrain dangereux, mais c'est ce que je pense. Et je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Je pense qu'on commence à avoir les prémices un petit peu de la mort de Twitch sur ce service qui commence sérieusement à partir en sucette. Tout d'abord, je dois dire que j'ai changé mon intro. Ce n'était pas prévu, mais quelqu'un de très gentil sur mon Discord m'a fourni comme ça. Je n'avais rien demandé, m'a fourni une petite intro. J'ai essayé dans ma dernière vidéo et ça a beaucoup plu apparemment. Donc, eh bien, merci. Alors, en retour, je pense que je vais l'utiliser jusqu'à ce que je change. Et en retour, je me permets de lui faire un petit peu de pub. C'est normal, c'est normal. Échange de bons procédés, chère Clarisse. Donc, voilà, il a une chaîne YouTube. Ils viennent de commencer. Il vient de commencer un Gilles151 sur YouTube où il a mis 2-3 petites vidéos, des petits rendus qu'il a fait avec Blender. Je pense qu'il est très content que Tim Sweeney et Epic Games a mis des pognons et a mis des millions de dollars dans Blender. Du coup, ils pourront continuer à le développer et à bien l'améliorer. Donc, voilà, je n'y connais absolument rien en Blender. Mais donc, voilà, j'espère qu'il va se faire plaisir. Et il participe également avec une personne de sa famille. Et ils ont fait un petit jeu aussi qui est en accès anticipé sur Google Play. C'est un jeu gratos, je crois, il me semble. Voilà, ils sont en accès anticipé. Si vous allez vous amuser, allez-y, essayez-le. Je pense, et donnez-leur des feedbacks. Je pense que ça leur fera très, très, très plaisir. Voilà, les liens seront évidemment dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller dire tout le bien que vous pensez de ce qu'ils font. Voilà, allez, on va commencer. Souvenez-vous. J'avais parlé de Twitch il y a quelque temps pour dire que, eh bien, Twitch avait banni certaines personnes qui s'adonnaient à une nouvelle mode. Sur Twitch, c'était la conduite dangereuse. Et notamment, cette personne ici, cette charente personnes qui mangent de la glace, ce goulument. Mademoiselle Brie Thérésie, voilà, c'est ça. Et sa sœur qui, effectivement, se conduisait et s'enregistrait et faisait n'importe quoi en conduisant. Après de multiples plaintes, il s'en est fallu des jours. Elles ont été bannies une semaine, je crois. Leur chaîne a été bannie une semaine, voilà. Mais c'est vrai que c'était une tendance. Alors, elle, ce n'était pas forcément fait exprès. C'était juste de la bêtise. Mais il y en a d'autres, c'est lesquels c'est fait exprès. Carrément, ils se filment en train d'avoir des conduites dangereuses, en train de presque d'écraser des piétons. Enfin, bref, c'est du grand n'importe quoi. Donc, voilà, ça a commencé là-dessus. Tout ça pour faire des vues, pour faire plus d'abonnés, pour faire un peu de pognon. En plus, même pas, c'est même pas énorme en général, le gain que vous allez avoir avec ça. Mais bon, bref, et aujourd'hui, j'aimerais reparler un petit peu des différences qu'il y a en taux de traitement. J'avais fait ça en long, en large et en travers sur certains aspects. Mais là, encore une fois, je vais parler de l'inconsistance là-dessus, sur cette fameuse conduite dangereuse de la part de Twitch. C'est que, eh bien, les streamers ne sont pas tous traités de la même façon. Et on va parler de Blondie Wondie, qui est une streameuse Twitch. Et je vais vous faire une petite devinette, voilà. Je vais vous montrer sa page Instagram. Et vous allez essayer de deviner quel type de stream elle fait sur Twitch. Voilà, allez, on commence. C'est un petit jeu, j'en fais très rarement. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois que je fais un petit jeu comme ça. Vous allez deviner. Voilà sa page, donc, Instagram. Et alors, voilà, regardez, je vous montre. Elle montre des jolis ongles. Tiens, ça va plaire à Dova sur mon... Quoique, les ongles en pointe comme ça, moi, je trouve ça, ils montent personnellement. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, voilà, je vous montre un petit peu, un petit medley de sa page Instagram. Voilà, elle a une Porsche. Voilà, comme quoi, Twitch, des fois, ça peut rapporter gros. Donc, voilà, regardez. Et donc, essayez de deviner ce qu'elle fait sur Twitch. Vous allez me dire, mais elle fait du V-log. Non. Elle fait du chat. Non. Non, elle fait, donc, comme sa page Instagram l'indique, elle fait du gaming. Elle fait du gaming. Et voilà. Et donc, Jamie, je voulais mettre sa page Twitch en exemple, ici, en lien, parce qu'elle était indisponible, parce que cette charmante personne a été bannie pendant 7 jours de Twitch. Mais elle est revenue. Là, juste avant de préparer cette vidéo, je re-regardais mes liens et je remarquais. Et là, j'ai vu la page revenir. Donc, voilà, la fin de son ban a été bannie pour une semaine. Alors, pourquoi a-t-elle été bannie pour une semaine ? Est-ce que c'est parce qu'elle s'est dénudée sur Twitch ? Non, pas du tout. C'est parce qu'elle s'est filmée en train de conduire, tout simplement. Pendant qu'elle allait, elle faisait un petit détour. Je crois qu'elle allait vers le Mexique, il me semble, avec sa belle voiture jaune. Un peu comme OuiWi. C'est pas OuiWi, c'est Blondie Wondie, qui est si fière de sa belle voiture jaune et rouge. Et on peut dire jaune et rouge parce qu'il y a des bandes rouges ici. Il y a une petite bande rouge ici. Et Porsche aussi, il y a du rouge sur le logo. Donc, voilà, je vais l'appeler OuiWi, tiens. Et donc, OuiWi est partie avec sa voiture ici. Et elle s'est filmée en train de conduire. Elle s'est même filmée de temps en temps à faire des petites pointes de vitesse en disant à la caméra qu'elle ne savait même pas à quelle était la limite de vitesse. Donc, c'est sympa. Surtout qu'une Porsche, on peut faire des limites de vitesse très très rapidement. Et surtout, le petit problème qu'il y a eu, c'est qu'elle s'est fait arrêter par la police, par un gentil policier, qui l'a arrêtée parce qu'elle faisait un excès de vitesse. C'était filmé en direct, filmé en direct sur Twitch. Le policier l'arrête, la met sur le côté. Et elle dit, voilà, vous avez été trop vite, chère mademoiselle. Donc, elle essaie de se justifier en disant, bon, bah, je suis désolé, j'ai pas fait gaffe, je cherchais ma route, blablabla, blablabla, elle file son permis. Et elle sentira avec rien, juste un avertissement, le policier. Et donc, magnanime, il dit, il est gentil. Surtout que certainement, elle a certainement jamais dû avoir de contravention. Elle lui a enquêté. Première infraction. La fille a l'air paumée. Bon, écoutez, pourquoi pas ? Ça, ça peut se comprendre. Mais en tout cas, elle a été donc arrêtée. Et le problème, c'est qu'après aussi, elle s'est défendue comme quoi elle avait jamais, jamais excédé la vitesse. Alors que sur le live, elle s'est fait carrément arrêter pour ça, quoi, par le flic. Donc, c'était très intéressant. Alors, le truc, en fait, la suite, le truc intéressant, c'est qu'il a fallu deux jours. Il a fallu deux jours après tout ça, après de multiples plaintes, de multiples témoignages de personnes, en disant que c'était intolérable de promouvoir, eh bien, les excès de vitesse et de se faire arrêter par les flics et de se faire marrer pour ça, justement, sur Twitch. Et donc, il a fallu deux jours pour qu'elle se fasse bannir une semaine. Et, bon, écoutez, ça aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'on a des exemples. On a des exemples de gens qui se sont fait bannir pour beaucoup, beaucoup moins que ça. Un exemple ici qu'on a, c'est monsieur, le streamer Hassan, Hassan Abhi, qui, lui, alors, il s'est fait bannir une semaine immédiatement. Immédiatement après avoir fait son stream sur son stream. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Eh bien, le monsieur en question, eh bien, il était dans sa voiture. Mais il s'était arrêté sur le bas-côté et il a sorti sa caméra, il a parlé à sa caméra, en fait, pendant qu'il était arrêté avec sa voiture. Voilà. Donc, aucun danger, absolument aucun danger. Il ne se ferait même pas arrêter pour ça, en fait. Parce que quand on s'est arrêté, tu ne présentes pas de danger, en tout cas aux US, en tout cas dans mon état, là où j'habite, c'est ça. Et ça doit être comme ça dans beaucoup d'états. Et il s'est fait, dans l'heure qui suit, il s'est fait bannir une semaine directement pour mise en danger, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle ça dans les termes de service de chez Twitch. Streaming de trucs dangereux, voilà, que vous faites. Promotion de trucs dangereux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un autre exemple qu'on a eu, c'est ce charmant monsieur, monsieur Knut. Quel nom magnifique, Knut. Qui est donc un bodybuilder, apparemment. Enfin, bref, on s'en fout, en fait, de ce qu'il fait sur Twitch. Le seul truc, c'est que, pareil, lui, il était arrêté avec sa bagnole. Il avait son sac, en fait, le sac qui sert, avec son équipement de streaming dessus, sur les genoux. Et il a juste mis son sac sur ses genoux. Non, c'était pendant qu'il conduisait. Il a mis son sac sur ses genoux, en fait, pour avoir la caméra en dessous. C'est tout. Et il s'est fait bannir immédiatement pendant une semaine. D'ailleurs, il s'est filmé en train de regarder le sac. stream de Oui Oui. J'ai dit que je l'appelais Oui Oui. Le mec a pété un plomb. Quand on voit ce qu'elle a fait, en fait, sur la route, et qu'elle n'a rien eu, ils ont dû attendre deux jours. Parce que lui, quand il s'était filmé, il n'avait rien eu, en fait. C'était entre les deux jours. Et que lui, il s'était fait bannir immédiatement une semaine pour vraiment pas grand-chose, juste pour passer son sac sur ses genoux. Et le mec, il a éteint sa caméra. On l'entendait toujours. Et il a pété, je crois, quelque chose chez lui. Donc voilà. Pour bien montrer encore que la différence de traitement est absolument réelle et que c'est pas normal et que ça participe des problèmes qu'il y a sur Twitch qui, à la base, je le rappelle, était quand même une plateforme de gaming qui, maintenant, s'en écarte et que s'en écarte de plus en plus et que les propriétaires de Twitch ne s'en cachent pas et qu'ils ont certainement envie de changer pour devenir autre chose. Je sais pas, un truc de vlog, en fait. Du vlog constant de plein de gens, de plein d'inconnus qui font ça et qui font n'importe quoi sur la plateforme et qui poussent les limites des TOS de plus en plus loin. et que, évidemment, les gens qui sont un peu plus connus ou je ne sais pas où c'est-à-dire une personne sont visiblement protégés et ont beaucoup moins peur, en fait, d'être bannis ou des... je sais pas... Je ne sais pas ce qui se passe, évidemment, chez Twitch. Leur politique est complètement incompréhensible. Et on voit clairement que, eh bien, ça commence à gonfler pas mal de gens. De plus en plus, on en parle. Alors, c'est vrai que j'ai vu ça sur certains commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo que j'ai faite sur Twitch, justement. Vous m'avez dit, bah, l'hostie, tu découvres, ça fait très longtemps que ça existe sur Twitch. Je suis d'accord, sauf que c'est une progression. C'est une progression et il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est que le poison est dans la dose, en fait. C'est-à-dire qu'au début, Twitch était du gaming, c'était exclusivement du gaming et ça a commencé comme ça. Et puis, progressivement, vous avez eu ces personnes qui ont essayé de... Le gaming ne les intéressait pas vraiment et qui ont essayé de prendre avantage de leur physique avantageux pour essayer de gagner du viewer, qui essaient de gagner de l'argent. Et au début, bon, c'était une minorité de personnes. C'est une minorité visible, mais pas vraiment gênant. Et ça a pris une ampleur monstrueuse. Et là, on voit que le gaming, en fait, quitte peu à peu Twitch au profit de trucs beaucoup moins intéressants. Et c'est ça, en fait. Là, à mon avis, on commence à atteindre une certaine limite qui devient vraiment gênante. Et c'est pourquoi je commençais ma vidéo en disant que pour moi, c'est un petit peu le début de la fin pour Twitch parce que ça devient... Il n'y a pas une lecture claire de leur futur. Il n'y a pas de but. On sent qu'il faut juste accumuler plein de gens qui font plein de trucs comme ça, qui parlent de leur vie sur Twitch. Juste pour attirer des vues. Ça n'a plus grand-chose d'intéressant. Alors, on a vu récemment aussi cette histoire-là dont je voulais parler aussi. C'est très très récent, en fait. Il y a eu un débat sur Twitch parce qu'une streameuse a décidé d'allaiter son enfant en direct, en fait, pendant son stream sur Twitch. et son stream a été, eh bien, banni, a été coupé. Elle n'a pas été banni, mais la vidéo a été coupée, en fait, parce que pour nudité. Bon, écoutez, jusque-là, pourquoi pas ? Sauf qu'elle a dit après que, effectivement, quand on dirait, elle s'est plaint et qu'il y a eu débat autour de Twitch et Twitch a récemment dit, effectivement, que l'allaitement sur Twitch était OK, qu'ils n'avaient plus de problèmes avec ça. Alors, c'est pas évident de parler de ce genre de choses mais moi, je suis très à l'aise là-dessus parce que, eh bien, il faut savoir que l'hostie est un jeune papa, que l'hostie et sa charmante femme, qui est donc la maman, sont pro-allaitement et sont pro-allaitement partout. C'est-à-dire que moi, les femmes qui peuvent allaiter dans la rue, ça ne me gêne absolument pas parce que quand un enfant a faim, quand un bébé a faim, c'est la priorité, c'est l'absolue priorité et que ce soit au restaurant ou n'importe où, il faut pouvoir, il faut que les femmes puissent allaiter en toute tranquillité et ça, c'est normal parce qu'il s'agit de nourrir son enfant. C'est tout. C'est le but premier de l'allaitement et que dans les lieux de travail, je suis absolument pour qu'on installe et d'ailleurs, c'est une demande en général des femmes dans leur lieu de travail, qu'on installe des salles spéciales qu'elles puissent aller, qu'elles puissent s'enfermer, qu'elles soient tranquilles, ne serait-ce que pour, pas pour allaiter parce qu'on n'emmène pas vraiment son bébé au travail mais pour, par exemple, utiliser ces fameuses pompes, en fait, pompe à lait, pour tirer son lait un petit peu, pour pouvoir faire du stock et pour pouvoir le ramener à la maison plus tard. Donc voilà, je suis complètement pro-allaitement donc c'est pour ça que je suis très à l'aise, vraiment très à l'aise pour en parler et que, eh bien, j'étais très souvent en restaurant dans des lieux publics avec ma femme et avec notre enfant et donc, quand il a faim, eh bien, il a faim et on l'allaite au beau milieu, là où on est en fait. On essaye d'être un peu discret, je veux dire, on ne va pas non plus mettre ça sous le nez des gens, tu essayes d'être un petit peu discret, il y a plus des couvertures, des châles, un petit châle, un truc qui sont faits, qui sont très très bien pour couvrir un petit peu ça et voilà, ne serait-ce que pas, des fois, il fait un petit peu froid aussi, donc voilà, c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc en fait, et cette personne aurait fait son stream et aurait eu son enfant qui aurait eu faim et du coup, elle a dit, je l'allaite, bon, je tourne un petit peu la caméra, je continue à parler et puis bon, si on voit un bout de chair, autant en temps, c'est pas bien méchant, c'est normal, l'enfant a faim, il faut ça. Le seul problème, c'est le mélange des genres parce qu'elle a fait ça exprès, elle l'a déclaré elle-même que c'était prévu, elle a regardé les TOS pour voir ce qu'elle pouvait faire et qu'elle l'a fait exprès pour voir si les viewers allaient être choqués. Elle s'est donc servie de ça, en fait, pour choquer et pour qu'on en parle sur elle. Alors du coup, on peut l'accuser d'utiliser ça pour essayer de faire des vues, pour essayer de... et bien qu'on lui donne une plateforme parce que c'est vrai que si on regarde si on regarde ses stats, si on va sur stats, les streams, en fait, et bien on peut voir que, elle est pas... je sais pas, ça marche pas tellement bien que ça, elle tourne à peu près une centaine, elle tournait à une centaine même pas de viewers alors début mars, là, mars 2018, il y a un an, c'était 14 de moyenne. Ici, ouais, ça monte un petit peu, fin 2018, elle tourne à une centaine en général, 2000, 2019, un petit petit baisse quand même, même moi, je fais un test sur Folat76 vite fait, j'ai plus de viewers que ça. C'est pour dire, je suis pas très connu, je suis... les gens s'en foutent complètement de ce que je fais, je suis qu'un petit youtubeur mais même moi, je fais plus, donc ça marche pas trop mal et là, par contre, regardez, voilà, ici, regardez, boum, boum, voilà, le nombre de viewers moyen a carrément doublé, a carrément doublé depuis cette histoire, donc, eh bien, elle a réussi, elle a réussi son truc et ça, ça me gêne énormément, c'est quand, c'est le mélange des gens, c'est quand on se sert de ça pour essayer de gagner de la popularité, ça, ça m'ennuie, ça, ça m'ennuie vraiment et voilà, c'est, elle a tout à fait le droit, elle doit avoir le droit de pouvoir faire ça mais se servir de ça pour faire des vues, ça me gêne, ça me gêne vraiment et c'est, je trouve ça très dommage malheureusement et c'est pour ça que Twitch, je pense, aurait dû rester sur sa position en lui même discutant en lui disant voilà, vous avez le droit de le faire mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, je ne sais pas, on pousse un petit peu la caméra, on, voilà, on, je ne sais pas, des trucs comme ça, discussion au lieu directement d'autoriser parce que je pense qu'il y a des gens et notamment des autres personnes moins scrupuleuses qui vont utiliser cette nouvelle politique pour pousser un petit peu le bouchon encore plus loin, cher Maurice, sur Twitch et c'est vraiment le début de la fin et les gens commencent à quitter Twitch, on a vu ça, on a appris ça aujourd'hui et je pense que c'est très révélateur, c'est très révélateur de ce qui se passe, comme je l'ai dit, Twitch, c'est à la base une plateforme de gaming et le gaming quitte Twitch de plus en plus et on a vu le plus gros streamer Twitch, Monsieur Ninja qui vient de quitter Twitch pour aller faire du stream exclusivement sur Mixer dans la plateforme de Microsoft alors évidemment on n'est pas naïf, Lusty n'est pas naïf, il y a un gros chèque à la clé, ça c'est sûr, ça c'est évident qu'il y a un gros chèque mais le problème c'est qu'il faisait quand même son beurre sur Twitch, je veux dire, il gagnait quand même très très bien sa vie sur Twitch et si lui commence à se barrer de Twitch et à mon avis il y en a d'autres qui vont suivre, c'est qu'il sent vraiment le vent tourner et il sent que Twitch ça marche de moins en moins bien et que l'avenir du gaming n'est plus sur Twitch mais sur d'autres plateformes alors c'est peut-être Mixer, c'est peut-être autre chose, j'en sais rien, je ne suis pas assez intelligent pour pouvoir prévoir l'avenir comme ça mais voilà, on sent en tout cas que le vent tourne et puis je pense que Twitch progressivement va perdre de moins, va perdre de plus en plus par nombre de viewers, va perdre de plus en plus de streamers aussi parce que ça ça n'intéresse pas grand chose, il y a de plus en plus de le just, je l'ai expliqué dans mes vidéos, le just chatting, la rubrique je fais juste que chatter, je parle de ma vie, je monte dans ma vie, il y en a énormément où Twitch est noyé là-dessous où les gens qui se croient être les nouveaux super streamers de Twitch et qui se montent juste dans la rue et ça, ça pollue énormément parce que ça n'est pas intéressant, ça n'intéresse personne ou alors juste quelques personnes, quelques personnes qui ont envie de voir Casey Troye se déhancher dans la rue mais voilà, ça va pas chercher vraiment loin, on fait pas vivre une plateforme de streaming avec ça, donc voilà, écoutez, c'est mon point de vue, je le partage, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.